Une vingtaine d'enfants ont pris leur envol aujourd'hui. Direction le Pôle Nord. La petite poudre magique que le Père Noël nous a donné, ça fait qu'un vol d'environ 20 minutes pour s'en aller au Pôle Nord, c'est vraiment un temps record. On va vous demander de rester assis à vos places. C'est une demande du Père Noël. Certains enfants proviennent de milieux précaires et ont été référés pour cette expérience hors du commun par des organismes comme le Centre de pédiatrie sociale et le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Un moment magique qu'ils ne sont pas prêts d'oublier, même que pour la majorité, il s'agissait d'un premier vol. C'était comment dans l'avion? Super! J'ai aimé ça. C'était la première fois qu'on prenait l'avion, autant lui que moi. Fait que de voir qu'on prenait l'avion, puis là, il savait qu'on s'en allait au Pôle Nord voir le Père Noël, c'était toute une aventure. Ça a été quoi ta chose préférée? La neige. Bonjour les amis! C'est la première fois qu'on prenait l'avion, c'est la Père Noël! Et en chemin, un invité spécial est venu les visiter, avec des cadeaux qu'ils avaient demandé. Oh! Lorsqu'ils sont arrivés au Pôle Nord, le Père Noël avait déjà les cadeaux et il savait déjà à qui les cadeaux allaient. Le Père Noël, qu'est-ce qu'il t'a donné aujourd'hui? Bien, une voiture super courte. Regarde, j'en ai eu deux. Un! Oui, le deuxième! Il est loin, il y en a des choses là-dedans. Montre-moi ce que t'as reçu, Père Noël, t'as reçu un cadeau spécial. Les blocs! T'es-tu contente? Oui! C'est quel cadeau que t'as reçu, toi? La voiture rouge, là, là. Une initiative qui est de retour pour une troisième année consécutive ici, à Québec, et qui devrait revenir l'an prochain également. De notre côté, les enfants qu'on accompagne vivent en situation de grande vulnérabilité. Ça leur fait un bombe aussi dans le temps des fêtes, alors que ce sont des situations qui ne sont pas nécessairement faciles pour eux. Donc, parfois, ça leur permet d'oublier peut-être un peu leur quotidien. Oh! Oh! Oh oui! À partir d'aujourd'hui, ils pourront tous se vanter d'avoir fait un voyage extraordinaire au village du Père Noël. C'était une journée magique, vraiment, là! C'est... ça doit... Ah, c'est de rêve, c'est un rêve! OK, on se revoit bientôt! Iliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec. Merci beaucoup! Merci! Bon voyage à bientôt!